Et ensuite les verres, s'ils sont bien en forme, après ils vont se reproduire. Ce matin à l'école, après les maths et le français, les élèves de Magali Delettre découvrent le fonctionnement d'un lombricomposteur. Les grands nous ont expliqué comment on allait faire pour mettre les lombricomposteurs. On met d'abord quatre feuilles, après on met quelques verres de terre qu'on étale partout et après on les dépêche. Le jus de compost obtenu au bout de quelques semaines servira à alimenter les futures plantations de l'école. L'année dernière, l'établissement a obtenu le niveau 1 du label E3D. E3D, ça signifie école en démarche de développement durable. L'école de Lulin s'est inscrite déjà l'année dernière. Deux écoles sur la circonscription étaient inscrites. Nous avons aussi l'école Déviant-Centre. Et puis cette année, on a huit nouvelles écoles qui demandent la labellisation. Une démarche réfléchie mise en place ici après la participation de l'école à un événement sur le thème du développement durable. On a la chance aussi d'habiter dans un milieu rural où les familles sont déjà un petit peu investies dans ce domaine-là. Donc c'est vrai que ça a tout de suite fait sens pour eux parce qu'ils avaient aussi des connaissances de ce qu'ils vivaient en fait chez eux. A chaque période de l'année correspond un thème. Après l'alimentation et l'intérêt des verres et du compost, les trois classes de l'école s'intéresseront aux énergies, à l'eau mais aussi à l'écomobilité. Pour nous, c'était important de programmer. C'est-à-dire de ne pas faire un peu au jour le jour, à se dire bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain ? Parce qu'en fait pour les enfants, le fait de programmer, c'est aussi mettre du sens. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une logique, il y a quelque chose, il y a un peu une progression spiralaire si vous voulez. C'est vraiment chaque année, parce qu'en fait les enfants, on ne les a pas qu'un an. Donc voilà, c'est aussi sur toute leur scolarité élémentaire, pouvoir retravailler de façon spiralaire pour qu'il y ait un écho. Un écho qui semble déjà porter ses fruits. Si tu ne recycles pas les choses que tu peux donc te resservir, la planète, elle va être un peu polluée, avec plein de déchets par terre. On a fait un dessin et si on mettait un papier par terre, la poubelle, elle nous jetait un sort. Et pourquoi elle nous jette un sort alors ? Parce que ce n'est pas bien, il faut le mettre dans sa poubelle. Sinon, le monde, ça sera une poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.